Tout le monde devrait avoir un toit au-dessus de la tête, vous serez d'accord avec moi. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Léonie Couture, fondatrice et directrice générale de La rue des femmes, consacre sa vie à cette cause et veut aussi nous sensibiliser à cette réalité. Bonjour Mme Couture. Bonjour. Ça représente quoi, l'itinérance au féminin? L'itinérance au féminin, en fait, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de blessures. C'est des femmes, souvent on va parler d'un toit, mais finalement c'est beaucoup plus que ça. C'est toute la souffrance intérieure, c'est toute l'errance intérieure, l'itinérance. C'est comme si ça se généralise. C'est comme si ces femmes-là n'avaient pas de chez-soi, n'avaient pas de toit, mais n'avaient pas de repère. Elles ont perdu leur repère. Oui, parce qu'on parle souvent chez nous de fracture du lien. Qu'est-ce qui crée nos repères, c'est d'être en lien avec soi-même, pour commencer, et avec les autres. Et quand il y a eu des blessures trop graves, le lien à soi devient extrêmement souffrant, parce que le lien en soi est blessé. Donc, à partir de ce moment-là, la personne, on parle de déconnexion. Donc, la personne, pour moins souffrir, se déconnexion, mais elle est plus élitérante. Et plus on commence jeune, plus, s'il n'y a pas d'aide et tout ça, bien, ça risque de s'enfoncer, de devenir de plus en plus grave, jusque l'itinérance. Parce que chez nous, on parle d'état d'itinérance. On ne parle pas. L'itinérance, pour nous, c'est un problème de santé grave. Si vous voulez bien, on va aller rencontrer Sylvie Beauregard. Sylvie Beauregard, qui a vécu pendant plusieurs années un état d'itinérance. Quoiqu'elle n'ait jamais connu la réalité de la rue, elle a bien voulu partager avec nous cette réalité. Quand moi, je suis arrivée à la rue des femmes, je pesais 330 livres, je ne m'habillais plus, je ne me lavais plus, je n'avais plus aucune estime de moi. Ma vie était finie. Toutes les portes étaient fermées. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. On ouvre les bras, OK? C'est vraiment, ils te prennent dans leurs bras, tu pleures, ils t'acceptent que tu sois prostituée. Que tu sois droguée, que tu sois... qu'est-ce que tu voudras? Il n'y a pas de différence, OK? Il n'y a pas de jugement. Ça part du début, dans l'enfance, tout ça, quand ma mère m'a donné, elle m'a donné à une personne qui a été très agressive avec moi. Puis, j'ai fait de 6 mois à 2 ans, 26 placements. Toute la vie que j'ai pu mener, enfin, tous les sévismes m'ont amenée à ne pas avoir confiance, à me sentir rejetée, à me sentir exclue. Tout ça mis ensemble fait que tu en arrives à vouloir mourir, vouloir... Mais en réalité, c'est la souffrance que tu ne veux plus sentir. J'ai resté 3 ans à l'âme des femmes. J'avais les soins que j'avais besoin, l'attention que j'avais besoin, l'amour que j'avais besoin, la sécurité. Puis, quand j'ai rencontré aussi une fille qui est devenue mon amie, puis qui m'a ouvert un peu comme les portes de l'extérieur. Parce que, oui, j'avais envie de vivre dans un appartement après les 3 ans, mais j'avais peur. Moi, puis Gaïa, ici, c'est l'amoureuse de Mozart. Mozart, ici, mon chien. Mozart, lui, peut-être 2 mois après que je suis rentrée dans cet appartement-là, j'ai voulu un chien. Je disais que lui, il me ramènerait à la maison parce qu'au début, c'est sûr, c'était difficile de rentrer à la maison. J'avais peur, la solitude, la solitude. C'était difficile pour moi. Ça a cliqué tout de suite avec moi, un beau petit panneau anglais. Puis, il s'appelle Mozart, donc il est dans la musique comme moi. Puis, ça fait 4 ans, je l'ai. Puis, je le changerais pour rien au monde parce qu'il est doux, il est gentil. Il fait la zoothérapie avec moi énormément. Il y a un temps, j'aspirais à être chanteuse professionnelle. Mais j'utilise quand même ça pour un karaoké par mois pour la rue des femmes que j'anime. Puis, les femmes aiment ça aussi. Puis, moi, j'aime ça faire ça. Ça fait au moins 6 ans que je ne m'ai pas fait aucune mutilation, aucune tentative suicide. 6, si ce n'est pas 7 ans. Ce qui me rend plus fière, mon Dieu, c'est d'être capable d'être fonctionnelle comme tout le monde, puis de vivre dans une coopérative de 95 personnes. Tu sais, on regarde une femme dans la rue, soit qui est en état de consommation ou des choses de même. Mais peut-être se dire, quand il les regarde, quelle vie elle a menée avant. Qu'est-ce qu'elle a vécu pour en arriver là, surtout. Mme Couture, la question que Mme Bourrogaire pose est très pertinente. Quand on voit une femme qui est dans la rue, une itinérante, il faut se demander quelle a été sa vie auparavant. Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas personne qui va choisir de vivre une pareille misère. C'est impossible, ça. Alors, si ça se passe, moi, je reviens toujours avec les blessures. C'est que cette personne-là est profondément brisée, est profondément blessée. Puis comme, malheureusement, on ne comprend pas ça, on est plus porté à juger, ça nous fait peur, on ne comprend pas trop. Et on comprend encore moins l'itinérance au féminin que celle au masculin. Pourquoi donc? Oui. Il y a eu une étude, à un moment donné, qui indiquait que les femmes, on est beaucoup relié à nos rôles sociaux. Donc, si une femme, elle n'a même pas été capable de garder son mari, elle n'est même pas capable de s'occuper de ses enfants, un petit peu comme si tout ça, ça se faisait tout seul aussi, alors elle n'est rien. Pour un homme, bien, il peut avoir des mauvaises conditions économiques, il n'y a pas eu de chance, on est beaucoup plus indulgent. Alors que pour une femme, on est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus dur aussi. Et c'est beaucoup plus, ça doit être de sa faute à l'intérieur. Pour un homme, c'est les conditions extérieures. Et c'est intéressant parce que cette perception était portée pas juste par les gens, monsieur, madame, tout le monde, mais par les femmes elles-mêmes. Et il y a une énorme honte. Aussi, je pense qu'au niveau de notre identité, une femme, une femme a besoin d'un intérieur. On est menstrué, on a des enfants, nourrir des enfants, ça nous prend une maison. Donc, si on ne peut plus, compte tenu de ce qu'on vit, tout à coup, on se sent sorti de la maison ou qu'on n'a plus notre place dans la maison parce qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, bien, à ce moment-là, c'est une brisure terrible pour une femme. Il y a de la honte là-dedans. C'est comme, à quoi que je vais servir? Il n'y a plus rien. On a beaucoup entendu parler de la santé physique, la santé spirituelle, la santé sur toutes ses formes, la santé mentale. Moi, c'était la première fois en préparant l'entrevue en lien avec votre visite que j'entendais parler de la santé relationnelle. Et ça, c'est votre cheval de bataille. Oui. Oui, parce que pour moi, un arrière de la santé mentale, un arrière de la santé physique, quand on vient au monde, je pense que quand on est dans notre mer, on est attaché à notre mer par un cordon, le cordon ombilical. Quand on vient au monde, qu'est-ce qu'on coupe? On coupe ce qui n'est plus nécessaire parce que toutes nos fonctions, l'estomac, tout ça, sont devenues autonomes, ce n'est plus nécessaire. Mais au niveau relationnel, on est complètement dépendant. Alors, il y a quelque chose de relationnel, il y a un vrai lien, il y a comme un cordon quelqu'un qui est là. Et si on abuse l'enfant, si on néglige l'enfant, tous les stress, ça vient fracasser le lien, tout ça. Vous dites que les femmes en état d'errance, en état d'itinérance, le dénominateur commun de toutes ces femmes-là, c'est une mauvaise santé relationnelle? C'est le lien qui est fracturé, c'est le lien qui est brisé, et donc ça affecte la santé relationnelle. Si je me casse une jambe, heureusement, on sait facilement qu'est-ce que c'est, alors tout de suite, on connaît quoi faire pour réparer la jambe. Mais si on ne le savait pas, vous imaginez les dégâts que ça amènerait? J'essaierais de marcher pareil, je briserais davantage, donc, et ça finirait par faire un dégât épouvantable. Alors que, comme on ne connaît pas qu'au niveau relationnel, quand c'est fracturé, parce que quand on abuse un enfant, qu'est-ce qu'on détruit? C'est toute sa capacité d'être en lien avec lui ou elle-même et avec les autres. À partir de ce moment-là, la vie va être difficile, va être extrêmement difficile. Et c'est tellement important, et c'est ça qu'il faut qu'on répare. Nous, à la rue des femmes, notre travail, c'est de réparer le lien. Et une fois que c'est fait, ces femmes-là peuvent avoir une deuxième chance dans la vie, comme on l'a vu avec Mme Beauregard. Oui, et c'est à travers ça que la femme retrouve sa santé relationnelle. Quand ma jambe est réparée, si j'ai une jambe cassée, il n'y a pas personne qui va avoir besoin de me montrer à marcher. La physiothérapie, ce n'est pas ça qu'elle fait, elle répare les muscles. Je veux le savoir, c'est écrit en dedans de moi. De la même façon au niveau relationnel, quand mon lien est réparé, je le sais comment être en lien. À ce moment-là, je peux avoir une vie meilleure. La vie s'installe. Et c'est ce que vous offrez à ces femmes que vous côtoyez. Je vous remercie beaucoup, Mme Couture, et bravo pour votre beau travail. Merci. 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 Merci.